S'il y a bien un intervalle qui mérite toute notre attention, c'est indéniablement l'intervalle de quinte, car c'est sur lui que reposent la plupart des fondements de la musique tonale. Dans cette vidéo, nous allons découvrir l'importance de l'intervalle de quinte en musique et explorer l'origine du concept de cycle des quintes. Pour conclure, je mettrai en lumière l'intérêt et la pertinence d'une double représentation graphique de ce cycle connu sous le nom de roue de Kaamelott. Elle repose sur la juxtaposition de deux cycles des quintes décalés par une tierce. Cette représentation met en évidence l'interconnexion harmonique profonde entre les tonalités majeures et leurs relatives mineures. Elle offre également une meilleure compréhension de la logique sous-jacente des progressions harmoniques au sein de l'ensemble des tonalités du système tonal. L'intervalle de quinte joue un rôle fondamental dans la manière dont chaque octave va être subdivisé. Le premier à avoir théorisé sur la quinte est le philosophe et mathématicien Pythagore dès le VIe siècle avant notre ère. Il déclarait « La quinte symbolise l'harmonie universelle, car elle incarne l'union parfaite des contraires ». Par cette phrase, Pythagore cherche à nous dire que lorsque deux sons sont séparés par un intervalle de quintes, un phénomène unique d'attraction et de répulsion mutuelle se manifeste, créant ainsi le principe dynamique le plus fondamental de l'harmonie. En évoquant l'union des contraires, il décrit le paradoxe selon lequel, lorsqu'on associe ces deux sons en même temps, une sensation de stabilité et d'équilibre profond émerge. L'intervalle de quinte ne vient pas de nulle part, il trouve son origine dans le son lui-même, plus précisément dans le principe acoustique des harmoniques. La nature d'un son est bien plus complexe que sa simple représentation en notes sur une partition. Lorsqu'on analyse un son musical en se concentrant sur sa résonance, on constate qu'il est composé d'une fréquence fondamentale, ainsi que de plusieurs sons appelés harmoniques, qui sont des multiples de cette fréquence fondamentale. Le premier harmonique au-dessus de la fondamentale est l'octave. Le deuxième harmonique est l'un des plus importants dans la structure sonore, c'est justement la quinte. Cet intervalle scinde l'octave en deux parties, d'un côté l'intervalle de quinte, et de l'autre son miroir, l'intervalle de quarte. Ces deux intervalles primaires jouent un rôle essentiel dans la construction de la musique, tant sur le plan harmonique que mélodique. La quinte telle que conceptualisée par Pythagore illustre comment les fondements des relations harmoniques en musique trouvent leurs racines dans les propriétés physiques des sons. Tout au long de l'histoire de la musique tonale, les mouvements par quinte ont été le principal moteur du dynamisme harmonique, et comme nous le verrons, la base de la structure fondamentale d'une phrase musicale. Le concept de tonalité trouve ses racines dans la structure linéaire des degrés musicaux, comme ceux représentés par une gamme, en particulier la gamme majeure. Cette perspective horizontale et mélodique est profondément enracinée et a largement influencé l'élaboration des concepts de la théorie musicale depuis ses débuts. Le système de notation musicale fondé sur la portée est essentiellement basé sur la gamme majeure. En revanche, la vision harmonique de la tonalité, bien qu'elle semble plus fondamentale, est apparue bien plus tard dans l'histoire de la musique. Issue du développement progressif de la polyphonie, l'harmonie exige une attention plus profonde, à la fois sensoriellement et émotionnellement, et a donc mis beaucoup plus de temps à émerger. Il est donc tout aussi pertinent de considérer la tonalité sous son aspect purement harmonique, en voyant la tonalité majeure comme la combinaison de trois accords parfaits majeurs, chacun séparés par un intervalle de quintes. Et de même pour la tonalité mineure relative, composée de trois accords parfaits mineurs, également séparés par un intervalle de quintes. Cette double perspective quant à l'organisation à la fois mélodique et harmonique d'une échelle permet de révéler de manière précieuse l'interconnexion profonde qui existe entre la ligne mélodique et son harmonie sous-jacente. Il est important de comprendre que de nombreuses lignes mélodiques tonales sont construites autour d'une architecture harmonique bien définie, plus ou moins apparente selon leur complexité. De manière primaire, de nombreuses phrases musicales reposent sur le rapport de tension et de résolution, reliant l'accord parfait du degré tonique et l'accord de septième de dominante. Pour illustrer mon propos, je vous propose d'écouter un exemple de mélodie basée sur ce modèle. Ce sont les toutes premières notes de la petite musique de nuit de Mozart. Nous sommes ici dans le cadre de la tonalité de SOL majeur. L'accord de tonique composé des notes SOL, SI, RÉ constitue le centre tonal harmonique de la composition. Écoutons attentivement la première partie du motif sur les deux premières mesures. Nous observons que ce motif est entièrement construit à partir des trois notes SOL, SI, RÉ, dans la logique d'un mouvement globalement ascendant. Cette phrase mélodique repose donc sur la structure des notes constituant l'accord de tonique, créant ainsi un sentiment de stabilité et de point de départ. Écoutons à présent la deuxième partie du motif dans les deux mesures qui suivent. Cette fois, la phrase mélodique qui semble répondre à la première est construite autour des notes de l'accord de septième de dominante RÉ7, qui comprend les notes RÉ, FA dièse, LA, DO, dans la logique cette fois d'un mouvement globalement descendant. Cet accord de septième de dominante tend à créer une tension harmonique qui appelle à une résolution, généralement à un retour possible vers la corde tonique. En analysant ce simple exemple, on saisit clairement combien l'élaboration d'une mélodie peut être intimement induite par le cadre harmonique qui lui est sous-jacent. Dans ce cas précis, elle repose sur le mouvement fondamental entre le degré 1, dit tonique, vers le degré 5. Ce va-et-vient entre ces deux accords distants d'une quinte crée une dynamique harmonique qui donne toute sa vitalité à la mélodie, bien que l'auditeur n'en soit pas nécessairement conscient. Observons maintenant comment le principe des quintes se révèle être un élément fondamental dans la construction des concepts tonals. Si nous choisissons la note Ré comme centre tonal et ajoutons des quintes de chaque côté, nous obtenons la note Sol d'un côté et la note La de l'autre, correspondant respectivement au quatrième et au cinquième degré dans le cadre d'une gamme. Sur le plan harmonique, cette première extension de chaque côté du centre tonal, ici Ré, contribue à établir le concept fondamental des trois pôles harmoniques en musique tonale, le degré 1 qui représente le pôle tonique, le degré 4 le pôle sous-dominant, et le degré 5 le pôle dominant. Si nous continuons à ajouter des quintes de part et d'autre, nous obtenons cette fois un ensemble de cinq notes. Do, Sol, Ré, La, Mi, qui, regroupés dans l'espace d'une octave, forment la gamme pentatonique majeure de Do. Cette structure modale ancestrale composée de cinq notes a non seulement façonné l'évolution de la musique traditionnelle en Chine, mais continue également d'influencer de manière significative les traditions musicales contemporaines à travers le monde. Dans cette vidéo, le chanteur Bobby McQueen illuse brillamment avec la participation du public devant un auditoire de neurologues comment, au fil de ses voyages à travers le monde, il a pu observer combien la gamme pentatonique était profondément enracinée dans la conscience musicale collective. Je vous invite vivement à la visionner. Si l'on poursuit et l'on prolonge de nouveau cette extension par quintes de part et d'autre, nous obtenons cette fois un ensemble de sept notes. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, qui, regroupés dans l'espace d'une octave, forment la gamme majeure de Do. Tous ces recoupements que je viens de vous décrire soulignent l'omniprésence et le rôle organique de l'intervalle de quintes dans la manière dont s'est structuré l'espace musical au fil du temps. En poursuivant ces extensions, on finit par boucler avec une série de douze quintes consécutives, formant ainsi le célèbre cycle des quintes, dont la toute première représentation est attribuée au compositeur et théoricien ukrainien Nikolai Lilecki en 1679. En regroupant ces douze notes dans une seule octave, nous obtenons la gamme chromatique. Passons maintenant à la représentation qui consiste en la superposition de deux cycles des quintes, légèrement décalés par tierces l'un par rapport à l'autre. L'intérêt d'une telle représentation est qu'elle offre une vue d'ensemble de toutes les tonalités, de leur proximité ou bien de leur éloignement. Elle nous permet d'explorer de nouveaux cheminements d'accords au-delà des progressions traditionnelles par quintes, notamment celles basées sur des mouvements par tierces adjacentes. Ce qui rend cette représentation unique et remarquable, c'est qu'elle révèle un enchaînement de tierces successives alternant entre tierces majeures et tierces mineures, qui aboutit au final à la création des douze accords parfaits majeurs et des douze accords parfaits mineurs de l'ensemble du système tonal. Dans cette série d'emboîtements d'accords parfaits, on constate que chaque accord parfait partage une tierce commune, qu'elle soit majeure ou mineure, avec l'accord parfait qui le suit. Ce maillage permet de passer aisément d'un accord majeur à un son relatif mineur supérieur ou bien inférieur. Ou inversement, d'un accord mineur à son relatif majeur supérieur ou son relatif majeur inférieur. Ces mouvements d'accords constituent le second principe fondamental du mouvement harmonique après celui des quintes et ouvrent de nouvelles perspectives créatives en musique. Comme nous l'avons vu dans nos vidéos précédentes, les progressions harmoniques par quintes sont parmi les plus couramment utilisées. Pour illustrer ce point, écoutons d'abord cette progression d'accords basée principalement sur des mouvements de quintes descendantes tiré du thème « Les feuilles mortes » composé par Joseph Kousma, devenu un standard de jazz sous le nom d'Autumn Leafs. Écoutons maintenant la progression d'accords des huit premières mesures de la chanson Alléluia de Léonard Cohen. Cette fois nous observons une progression harmonique qui s'équilibre et alterne entre des mouvements de quintes et des mouvements de tierces. La base de ce système repose sur ces six pôles et forme le fondement universel de l'organisation harmonique dans toutes les compositions tonales. L'intérêt de comprendre ce principe réside dans le fait qu'il transcende les barrières entre différents styles musicaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre l'importance de l'intervalle de quintes dans la structuration de l'espace musical, ainsi que l'intérêt d'une double représentation du cycle des quintes. Comme nous l'avons vu, cette représentation permet de mieux visualiser la logique des mouvements fondamentaux qui structurent les progressions harmoniques d'un morceau. Elle souligne également le lien entre la tonalité majeure et sa relative mineure, tout en clarifiant la manière dont les harmonies sont interconnectées. J'espère que ces concepts vous serviront de base pour approfondir votre compréhension des progressions harmoniques, que ce soit dans l'écoute de vos morceaux préférés ou dans vos propres créations musicales. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter et à vous abonner à notre chaîne si vous ne l'avez pas déjà fait. Je vous invite également à découvrir gratuitement notre application Melodia sur notre site Melodia.com Merci à tous pour votre écoute et à très bientôt. Melodia est un programme pédagogique qui vous permet d'acquérir toutes les compétences cognitives nécessaires à la reconnaissance auditive des fondamentaux de la musique. Melodia se présente sous la forme d'une application web ludique qui contient plus de 600 exercices progressifs sur 4 niveaux, avec de vrais sons d'instruments et plus d'un million de séquences sonores. Melodia est une expérience sensorielle unique qui favorise la concentration, la confiance et le plaisir de l'écoute. Dans Melodia, chaque notion est décomposée en plusieurs micro-compétences auditives qui sont abordées progressivement et classées en 4 dimensions. Mélodie, harmonie, espace et rythme. Grâce au tableau de bord, vous pouvez observer en un clin d'œil les bénéfices de Melodia en suivant votre progression et votre degré d'avancement dans le programme. Vous avez désormais l'outil idéal pour développer votre oreille musicale en totale autonomie, n'importe où, n'importe quand, sans la moindre pression et à votre propre rythme. ... ... ... ...